qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait c'est quoi ça ton avis qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait ralala j'ai pas réussi j'ai pas réussi à aller plus loin le bordel tremper noyer je suis dégoûté 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 c'est possible par vu la gueule de l'aïe encore j'ai pas filmé avant mais j'enlève ça sur les côtés ça sur la hauteur franchement ça va c'est propre en équilibre sur un escabeau plein de trous le terrain n'est pas droit c'est le bordel je suis trempé pour un coup je fais 100 kg jamais fait 100 kg de ma vie là je pense que je dois être très très loin je dois pas être loin ça fait bizarre de peser 100 kg punaise bon allez c'est tout la fin rien n'a pu il y en a encore on va aller voir si la gamme au sol à la largeur de malade bah 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 et la hauteur là là je vais le mettre où je vais mettre la hauteur ça va encore c'est des grosses têtes char plus trempé le vais faire un saut dans la piscine je venais voir si j'étais à peu près droit ou à savoir j'avais l'impression de descendre mais ouais je descends un peu parce que vous faites le terrain et décent forcément je suis le terrain je suis à deux mètres partout je pas deux mètres ici et deux mètres cinquante là bas je fais pas du horizon quoi je fais du deux mètres partout pas mal on voit pas le carnage que c'est à la base comme au sol et un coup la tronçonnée et après je fais les finitions au taille voilà je suis arrivé là quelque part ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est bagdad mais c'est pas mal finia da et là bas au fond comment ça comment c'est propre c'est droit magnifique hop on rentre chez moi je vais me changer et puis on va bosser chez moi maintenant on va faire l'esprit bon il est du vent j'ai pas deux mètres on va avec juste pour te dire que j'ai trouvé ça qui traînait dans ma grénothèque que cela d'être de l'ail à il est fort peut-être aïe énorme alors on va mettre là dedans et puis là aussi j'ai oublié une gousse d'ail sur une de mes planches d'ail de l'an dernier eh ben la tête elle a dû casser j'ai oublié j'ai jamais fait gaffe du coup ça m'a fait ça dans le sol ah bah les gousses elles sont prêtes ride jaune vert bleu rose j'en sais rien hiver été printemps automne de gens c'est rien du tout en tout cas c'est parti donc s'ils veulent partir ben c'est parti je vais me planter ça là je vais mettre ça à côté d'eux et puis on verra bien et c'est là où dormir les cochons avant donc au niveau nourriture de sol pas terrible on verra bien bien le bonjour les petits pirates bon allez j'ai vraiment pas le temps parce que c'est plein boum du retard partout chez tout monde je pense mais bon voilà c'est mieux du mois donc c'est la grande balade du jardin je fais quand même la balade à les petites vidéos on fait le tour comme d'habitude parce que là et du retard de dingue je te montre le ciel bleu trois mois qui pleut trois mois de pluie tu arrives chez un abonné pour faire un arbre et il peut plus est pas magnifique celui là une belle trogne un beau sol pleureur voilà le sol blanc en trogne pour c'est la région des trognes ça c'est que des fermes que des fermes où le bon an c'est du peu plus super beau super belle région on laisse et partir va se le faire pour aller comme d'hab dans la serre de travail là où on travaille en son nom on travaille en tout quoi il faut j'active le piment machin tout ça on en parlera plus tard j'ai plein de problèmes de poivrons de piment j'ai pas de problème de partout et puis d'étiquette le petit truc pour tremper voilà le petit mélange la serre de travail en fonction les neufs ça pense à pont hop gala en train de s'installer la magnifique magnifique vas-y travail qu'est ce qu'il ya peut-être qu'à vous dire en fait et il fait enfin beau pas après ce qu'on faisait beau ce matin ça redevient gris 19 degrés dingue il passe de 10 7 8 9 10 à 19 un truc de malade les canards j'ai remis là bas en le moins il ya les deux mages enlève ce soir il ya deux mâles il reste plus que de mal tout le reste pas tout le reste il y en avait huit il reste plus que six il y en avait huit il reste plus que deux donc en assise déjà préparé là je vais les enlever ce week-end on va faire les deux derniers mâles temps soit j'arrête la viande donc tu arrêtes la production fin je garde que des poules donc il va rester les six femelles pour les oeufs et après on mange les six femelles et j'arrête 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 ça va être du légume aussi non mais il est mis mars il ya encore 25 mille trucs à faire le dégâts des poules vous avez vu la vidéo j'ai fait une vidéo spéciale dégâts des poules je sais plus comment je voulais mis en tout cas les poules sont rentrés si mon tout défoncé et aujourd'hui marc fait j'ai pas le temps je n'ai pas refait de semis donc j'ai mis un coup de cas dedans et j'ai remis la bâche et puis voilà il ya tout qu'il est ici ça lève le salève pas là ça lève pas là ça lève pas beaucoup le bas ça lève on verra tant j'ai fait une erreur et j'ai laissé la porte ouverte des poules je suis revenu du taf un ravage total les fleurs se sont redressés enfin ils ont fait un bordel du coup je récolterai ce que je dois récolter par rapport à mon erreur voilà ça restera comme ça le chien tripode tripad donc on m'a dit le trépied mon trépied de caméra ça va tranquille de faire un bisou à la caméra ici ben j'ai fait des petites alvéoles de mizuna et de roquettes on voit pas trop les différences mais il ya mis une roquette là dedans c'est mis le petit pas les gros avioles c'est limite des godets quoi se met comme ça à la rage boum ça va partie et boum j'ai mis là dedans c'est trop chaud donc dehors qui sont bien les poissons l'on les voit bien les poissons oh oui pour faire là comment on dire pisciculture aquaculture moi j'ai plus trop tout cas qu'ils voient du vent ça va pas du beau je me met là dedans je vais faire le tour après donc la grosse galerie de ratatouille ou je sais pas quoi qu'ils remplissent dans une top j'ai mis un pied guillotine là bas mais ils ont j'ai fait un semi ici persil et il est en train de soulever tous les parce qu'ils font franchement des marques rongeurs pas travailler tranquille le 6 semi de salade ni parti l'eau complètement nul nul de chez nul de chez nul donc j'ai un problème dans mon sol je crois la mâche trop belle j'ai fini en infini dehors non je dois donner au canard et encore celle là celle là et celle là on mâche donc on est tranquille en salade un seul je suis pas pressé que tu vas en salade on encore de la mâche et c'est trop bon c'est égal que là des petites avions aussi j'ai mis là dedans en terre voilà pour ça c'est sorti de leur peau là il ya une bête qui venu me déglinguer aussi je vais le manger ce soir au bout de ma vie une rocambol c'est reparti sauf que là bas j'ai eu des galeries de datac aussi fait le départ du roi est ici donc il m'a enlevé tous mes bulles j'ai fait des replantations là tu vois ici le bord là plus là il ya tout qui remonte il y en avait là bas aussi mais il n'y a rien pour l'instant les voiles p17 c'est fait avec les anneaux et les semis et les semi on en reparlera mais piment ça va pas marcher là ça va marcher j'ai déjà rempoté la bosse et les poivrons au chocolat biogardin j'ai mis en petit go des roses parce que c'est qu'elle mienne rose les cayenne ça c'est fait il n'y a pas longtemps parce que c'est la misère on en parlera plus tard il ya celui de persil est trop beau et puis après les tomates tout ça c'est à la maison parce que c'est bout de chine tout ça tout ça c'est calme il n'y a pas grand chose pour l'instant des retards de malade des choux qui partent en fleurs mais c'est bien ça on va aller manger ça les boutons floraux là c'est nickel là il est plus poil la bonne date enfin la bonne pour le faire à la poêle c'est trop bon pour le coup des boutons fleuraux là ça fait comme un choix un brocoli fait manche ou je vois ce que ça fait mais ça veut trop bien donc quand c'est trop bien avant l'hiver bon nickel belle petite forêt les gros ils sont plus mangés donc heureusement que j'avais refait un semis derrière encore de la bête ah oui la blette labo bout tout a été mangé bon là moi j'ai encore hier soir avec du riz avec les pâtes hier avant hier avec les le riz ou il ya trois jours fait plus bref on a mangé du riz après on leur mange avec des pâtes et là il reste encore tout ça de forêt à faire fondre sur la cheminée c'est trop trop bon il n'y a rien 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 les oignons mis avant l'hiver mais c'est vraiment pas beau c'est vraiment vraiment pas beaucoup parce qu'il m'arrive là en ce moment mais j'y arrive plus comme d'habitude parfois si vous le revoir le pic gros d'année dernière ou bien vous connaissez pas encore le pic gros d'année dernière qui produit à fond la caisse des trucs de malade je vous invite à aller voir la vidéo je la mets en haut là quelque part ou à la fin dans la description je vais la mettre aussi mais j'ai regardé la vidéo de l'année dernière avec sophie on a débloqué absolument rien à voir mais un truc de dingue il y avait des semis de partout l'année dernière comme quoi on travaille avec la météo et la météo ça n'est pas avec nous elle est pas avec nous roquettes 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 ça part en graines je sais pas si je vais laisser le roi encore des navets je devais enlever dans la semaine du peu quand une avait gros énorme et là ça commence à partir en boutons par contre manger les boutons floraux de navet j'ai jamais fait moi ils sont tout petits ça vaut pas le coup bon ça peut être bon si c'est pas c'est pas de nos cifs c'est pas dangereux c'est pas c'est comestible parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir en magasin du coup ça se mange pas et c'est pas magasin mais non mais c'est 25 millions de trucs qui se mangent qui sont pas magasin c'est une question d'habitude et après faut savoir la différence oh la marche là elle était trop belle balle est montée ça fait deux jours qu'il ya des grosses températures voilà peu blanche mais on va le montre du coup c'est chiant là à trier les feuilles par moi je mange le bâton je m'en fous mais sophie n'aime pas trop les belles feuilles de d'épinards et là il faut leur semis maintenant car moi j'ai déjà les épinards de dingue et après on a déjà mangé dessus c'est le deuxième fois que ça repousse donc c'est trop bien sauf que les semis moi j'ai fait plus octobre novembre pour pouvoir récolter même pas tout le monde il s'énerve à semer 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 mais ils mangent rien que les gens fallait se met aussi avant après une aucune de fond et pas tout le monde donc là il ya encore à manger 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 en fait il n'y a pas grand chose en semis là on n'a que des trucs à manger encore plus tout ce qui a dans la cave je t'ai fait une vidéo de la cave donc normalement si tu l'as vu tu sais de quoi on est capable et qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on a comme stock ah ouais la nette ça fait longtemps que je l'ai faite mais ça stagne de l'achat animé trop peut-être on serait peut-être que je change la terre que je disais que c'est un tac tac voilà il faut que j'arrose ici avec un arrosoir à température allez donc là ici c'est mis normalement en persil et ciboules de chine quand c'est celle là quoi ciboules de chine la grosse verdure là ça c'est trop trop bon il doit avoir encore des restes de coriandre citron j'ai là dedans qui va redémarrer tout seul aussi pour finir c'est vide à remplir toujours un deuxième bah ouais parce que deux c'est quand on a un qui vide on est un équipe la base ah oui j'ai préparé les bouteilles aussi fait j'ai préparé j'ai sorti ça j'ai bientôt préparé les bouteilles d'arrosoir pour arroser en profondeur les tomates tous les petits trous là arrosage des tomates et on laisse le bouchon comme ça l'eau elle part sur les côtés elle va pas dans le fond dans le fond on aura ta fin elle reste autour du plan de tomate voilà les petites bouteilles la grosse bouteille ça bref il y a une vidéo un pareil je te la mets là ou là pour tu vois je leur ferai parce qu'elle est pas très bien expliqué comme toutes mes vidéos toute façon peut-être que je leur ferai avec un j'essaierai d'écrire un peu le texte et de tout mettre dans une bonne vidéo des vidéos à l'arrache ici la mâcho il ya du vent il y aura du vent on verra bien c'est parce que ça donne moi je fais un tour comme ça vite fait bon il n'y a pas trop trop de vent là elle essaie de faire le tour vite fait bien moi ça les poireaux les troncs de dingue super bien marché les poireaux là il était super triste et puis ce bien enfin super triste j'étais un peu triste parce qu'ils étaient sous le voile de protection anti insectes par contre ceux de sophie on les a mangé là parce que vous avez été vraiment vraiment triste mais ils repartent et là énormément énormément de limaces mais au final les fûts sont super j'ai tout retourné tout gratter la terre la fois dernière pour enterrer les limaces par casser les pieds quoi c'était blindé limaces à l'intérieur des frilles mais un super content les gros poireaux nickel mais sans le voile anti insectes j'aurais pas eu ce truc là c'est sûr et certain du coup là du chou du chou on va manger les boutons fleuraux tout doucement c'est pas c'est pas mal ça va arriver et puis sinon là les choux qu'elle surtout le chou qu'est de là le vert que le sophie elle aime bien faire sécher à la cheminée et du coup en poudre et puis on parle mais dans les plats quoi j'aurai un riz comme du sel du poids tout ça voilà tu mets dans ton plat c'est trop trop bon si j'enlève la mâche enlève la mâche je vais refaire un petit saut pour demain pour l'élevage j'ai retourné mais c'était blindé vers de terre l'un des blindés et je dois rejeter non j'ai déjà fait j'ai jeté mais mes seaux de fiante de poule donc voilà le nettoyage du poulailler fiante de poule voilà c'est là dedans avec de l'eau il ya plus d'eau faut le remettre et puis moi du coup je jette les sous là dedans fertilisation du sol et tous les animaux sont là dedans mélange de copeaux de voilà du copeaux du brouillot de déchetterie faut que ça active quoi le sol il est actif il est en plein de boulot et là c'est la bâche moi j'ai fait un petit test bon ça va être trop long mon avis j'aurais dû le mettre bien bien avant mais toi occultation de la lumière à presque ce que c'est tellement haut que que c'est pas évident mais occultation de la lumière pour faire un comment dit sol couvert à mer semi sur sol vivant merde c'est quoi déjà bref tu travailles pas le seul non travail du sol comme ça donc occultation juste gratouiller et faire un smi là dedans on verra bien ça va me prendre des quelques semaines à cette affaire là en tout cas la bâche jeu de la dernière vidéo un truc des cadeaux là qu'on m'a envoyé j'avais dit 46 euros les les 50 mètres en fait c'est vrai quand tu cliques sur le lien c'est marqué 36 donc c'est 36 euros les 50 mètres de bâche comme ça sans le code promo donc après je sais pas vous de cliquer dessus faire un test code promo plus ça enfin moi celui qui veut de la bâche bon ça fait quoi 5% du 32 euros peut-être j'ai pas une trentaine d'euros tu as 50 mètres linéaire de bâche comme ça donc après tu fais les tu fais les petits trous et puis tu as plus qu'à mettre les oignons tout ça bon c'est pas de la touche super épée de la dingue de bord mais j'ai une bâche quoi bâche tisser elle fait le taf à l'occultation dans la boche j'ai reculter les la lumière a surtout là pour la pluie ce qui est tellement il ya doux en fait ça me tasse mon terrain donc j'ai travaillé ça au tour de la terre l'air de terre lima ce aussi donc en fait j'ai gratté un peu mon sol et j'ai posé la bâche comme ça la pluie elle n'ya pas tout me défoncer et me faire une croûte de béton donc ça c'est pour protéger donc c'est presque mais là j'ai fait le test donc c'est bien rouleau de 50 mètres même c'est des planches de 5 bah j'ai dit planches quoi 5 x 10 boule 50 nous a fait dix planches de culture pour 30 balles celui qui est intéressé ben qui est qu'à se faire plaisir ou qui fait des comparatifs avec d'autres trucs mais en tout cas voilà c'est un coup de promo sur les bâches gars les petits poids à la boîte comment ils sont beaux et les poissons comment ils sont trop beaux aussi moi j'ai balancé deux sauts hier ils vont voir peur je les vois bien ouais à l'attaque et bouffe tant mieux parce que à chaque fois il y a des petites larves dedans des trucs de moustiques et tout il faut être content et là petit pois petit pois bokeh c'est quoi déjà le rame le rame j'ai plus quoi et absolument rien à voir avec le mien fait maison absolument rien à voir un truc de malade là il est vert clair super grand super gros super crapu plein de feuilles alors il fait toute petite toute fine petite tige verre foncée clairsemer en plus autant j'ai chargé comme un appareil comme un foufou c'est chargé chargé fait maison ah ben alors c'est quoi déjà rame moi je sais plus je te le mets dans le texte normalement rame truc et rame truc c'est même pas la variété ça fait même pas la même chose c'est tout là c'est juste bâcher pour pour protéger mon sol puis tout doucement mais je vais retravailler la fois je travaille j'ai enlevé tous les blettes donc l'autre là j'ai travaillé là j'ai pas travaillé le sol y est bétonné à cause des pluies comme ça je l'ai fait hier tu vois tout doucement j'aurais décompacte tout d'ailleurs je te met une vidéo de quand j'ai décompacté là c'était milliard des milliards de mires de vers de terre ding 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 pourtant c'est un sol nu entre guillemets quoi il résulte quelques quelques épinards mais c'était nourri 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 en richesse il ya plein de morceaux de copeaux de trucs de bois c'était plein de la vie pour faire du coup de vers de terre mais plein de vie aussi qu'on voit pas à l'oeil quoi je te mets la vidéo du résultat de ça mais on sait si je voulais décompacter un peu parce que j'ai enlevé les épinards me décompacter un peu parce que la pluie elle tasse trois coups de bêche regarde ça sol nu sol nu sol vivant s'arrête pas de le dire mais c'est plein la débat des gags c'est d'en remettre la troisième c'est trop lourd sol nu sol vivant sol blindé de vie pourquoi parce que blindé de fiante de poule blindé de copeaux de matière organique de compost là c'est blindé car les gros machins énorme encore un morceau ici ou à plus de commencer compacts tu peux mettre des paillages des machins des trucs pour faire des limaces moi j'ai pas de limaces ici mais le sol y est actif comme ça les galeries qui vont me faire ils vont me mettre de l'air dans mon sol pourquoi je bêche puisque les verts de terre le faut le faire quand même parce que vu les tonnes de pluie qui tombe faut donner un petit coup de main quand même là c'est compact avant compact compact avec les pluies comme ça c'est blindé partout 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 des tonnes et des tonnes de vers de terre sans paille juste tu vois grâce à un morceau de bois des morceaux de bois je mets du brf du brf du brf un mélange de brf quand même les deux pour tout le compost compost de déchetterie la proposée de déchets verts car mon sol et toi il ya un peu noir il est marron et noir ça avec des des litres et des litres et des litres de fiante de poule diluée est tombé la vie là dedans ça grouille bon après il ya que pour l'instant et que du vin de terre c'est pas le plus important mais tu regardes tout ça c'est du bois qui en train de décomposer sa vie qui fait il aime ça il faut de la matière organique faut que de la paille c'est de connerie pour matière organique ça se décompose là dedans et le vivant il est là t'inquiète pour rien c'est nu c'est nu rien ça produit ça pourtant c'est mieux bon aussi s'il ya pas devant c'est d'ailleurs à la serre rien de rien de rien tout y est prêt tout y est inondé tassé dame et le vent il sèche en surface la misère la mise à la mise à tout ça c'est semer en oignons oignons se mis à la volée il ya plein de trucs qui arrivent mais après c'est peut-être des blettes il ya tellement de trucs là dedans de graines on voulait vous voyez pas mais le mois prochain on va aller voir là c'était oseille oseille d'ailleurs il y en a là aussi beau bon boum un an de la blette aussi je dois faire le tri je dois mettre tout le même endroit mais on verra plus tard je pense là c'est plus pareil de la ciboulette je pense et du persil je dois mettre ce qui est oignon aille non aille j'ai mis un petit peu ici oignons échalotes ou non échalote je vais essayer de mettre là dedans je suis une garde ça j'ai encore de l'eau en surface on se croirait sur la plage en normandie avec des flaques d'eau pour récupérer les moules croyables là c'était là où dormait les cochons et encore un peu de paille tout ça c'était la litière c'est le lit là j'ai claqué des oignons de de l'ail les têtes d'ail et là bas aussi des gousses d'ail c'est en train de se lever là où il n'y a rien 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 il n'y a rien 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 je dois mettre mes affaires là dedans un gros nonos on voit le gros nonos ça c'est le cochon qui l'a pas mangé hop punaise là aussi le mode de l'ail il y a plein de trucs qui poussent un mot seul c'est une nouvelle zone donc laisse tomber plein d'herbes de ouf là dedans ça va être une année de galère je pense je pense je pense je pense je pense bien bon allez petite planche d'oignons j'ai pas fait de plan donc allez c'est parti oignons et chalottes dans ses trompes et encore oh lolo comment tu veux faire un potager là dedans et cet été on va se plaindre ça commence à être la canicule un gain de ça commence à craquer la canicule elle arrive à les craquels bref comment ça cette belle grosse planche elle doit faire au moins 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ouais peut-être dix mètres dans peut-être dix mètres un petit dix mètres linéaire donc là ça va être de la carotte grosse longue pour l'ange de carotte grâce au semoir que vevor il m'a envoyé là qu'on va tester normalement c'est à regarder la vidéo de l'autre coup tu as dû voir le semoir semoir un seul rang mais bon on va en faire 5 5 aller retour avec le semoir 5 grosses lignes de carottes j'espère que je peux me faire bouffer par les ratatouille d'ailleurs ratatouille gamme on voit son passage tout ça c'était travaillé un genre de rectangle c'est pas moi qui ai coupé rectangle ça c'est ratatouille direction hop aller en dessous du bois là le beau faux je l'enlève alors là lui c'est un sacré il passe là il passe là il doit faire ça qu'après le long du mur ratatouille qu'est ce qu'on ferait pas sans lui m'a plein de trucs j'avais plein 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 de framboises qui partaient là bas sur la route dans mon tas de compost là du coup j'ai récupéré j'ai mis ici j'aurais quelqu'un qui vont grimper ici ça peut être cool et là j'ai retravaillé un peu la terre j'enlève tous les bricoles qu'il y avait et j'ai fait plein de poireaux 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 celui de poireaux poireaux fait maison fait maison pas fait maison des restes de peau alors je sais plus j'ai fait ça quand moins deux trois semaines j'ai absolument rien mais après il est plus 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 je sais pas si ça va être né fort négatif mais j'ai blindé mais c'est des milliards de graines là tout ça c'est des milliards de poireaux à l'avenir du fait maison du 40 ans de bokeh du mal à bord de mon jardin mon jardin bleu de soleil 40 ans lidl c'est pas pourquoi c'est d'ailleurs pourquoi c'est toi bouquet soleil ok offre est complètement cassé ce truc nous voilà j'ai beau gros semis de poireaux partout il n'y a pas de bâche et rien il n'y a pas de chaleur rien du tout qui lève on voit ici pendant ici ah ouais non j'ai déjà fait la vidéo d'ici mais là je viens de faire hier soir j'ai fait des oignons tac 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 toi le sol que j'ai pas travaillé et j'ai travaillé hier super soupe super trop bien trop trop bien et non échalote 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 ça c'est fait moi je viens de refaire un beau et l'arbre un beau petit boulot il ya du bois c'est qu'il restait chez le client ce qu'on voulait un petit peu pour s'acheminer mais c'est une petite cheminée pour pour noël quoi pour dépanner du coup il y en a encore un là regarde comment c'était pourri la tête que j'ai retiré pour le meublier ou allé gain à gaz et celui-là on voit à travers parce que j'ai retiré est tombé quand t'es là où tu fais pas le fier celui-là il commençait aussi tu vois deuxième tête je vois je l'a abattu d'autres bateaux c'est un peu pourri comme ça j'ai brûlé ça pour quand ce sera sec moi punaise mon meubli pour les gaines allez vas-y voilà bon faut je mette un clou voilà un petit chantier de y'a pas longtemps et j'ai fait un pommier aussi un pommier chez un abonné et ouais un abonné qui m'a appelé pour tailler son pommier donc ça c'est coupé en petits morceaux faut je donne à un autre client qui a un fumoire un gros fumoire martiniquais sur des martiniquais et du coup bah c'est cool des fois je mets ma viande là bas lui fait ses viandes ses poissons tout ça et m'a dit quand tu as du pommier donne moi le pommier j'en veux parce que ça caramélise la viande nous a donné un goût à son fumoire donc petit pommier pour le client tranquillou et ça enfin je m'amuse à le fendre punaise pour ma fendeuse là mais j'ai cassé ma fendeuse et la fendeuse en ferraille là ça va pas c'est trop gros beaucoup beaucoup trop gros par contre du diamètre comme ça c'était bon sur la fendeuse des vols je peux cool ça c'était bon peut-être que ça je peux dans ça c'est bon ça je peux le retenter sur le verre soit je vais le tenter ça c'est un nouveau l'a d'aujourd'hui ça c'est la fois dernière ou un musée limite a quand même moyen de me refaire une petite session vévorienne avec le flambus pour s'amuser qu'est ce que c'est ce truc là regarde moi ça la la y en a un qui a pris cher mon avis ratatouille est foutu il y a un choc qui a dû passer dans le coin c'est bizarre on dirait une empreinte de pied en bref surprise du matin petite tâche la rouge en avis ratatouille et pensé un sale quart d'heure la biologie écologie de la nature naturelle a fait son taf trop 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 de trucs à faire trop de trucs à faire bon je vous laisse les amigos et amigas amigos les comment déjà les vrais devraient beaucoup de vrais devraient c'est parce que c'est un vrai devraient faire regarder toutes les vidéos que je propose sur gagne pas tout ce que je fais tu veux pas savoir ce que c'est un vrai et si tu regardes pas jusqu'au bout mes vidéos tu pourras encore moins savoir ce que c'est un vrai devraient bon bref j'ai du taf je vous laisse je vous tiens au courant que peut-être avec des micro vidéo plutôt que là quand j'ai pas le temps là il fait bourre à peu près donc là c'est le plat boum fouiller les filles et plein de bisous à l'écho bien moi ça ce beau travail au soleil ok on a envoie des têtes complètes on se fait pas chier mais on se fait chier quand même en fait je dis on se fait pas chier mais en fait c'est quand même la merde car ça les têtes de gros mort bon après on va réduire un peu derrière un coq en vidéo ça fait beau là mais on va réduire quand même derrière les grosses têtes elles sont un peu plus hautes on leur descendent d'un mètre un mètre par rapport aux trognes d'avant comme ça lui sera plus facile à faire puis nous comme ça on envoie des grosses têtes ici c'est plus facile entre guillemets c'est vrai qu'on dirait qu'avec une seule coupe du coup on dirait que c'est plus rapide mais mais d'aller là haut faire branche 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 ça partirait dans tous les sens en fait et sur ma gueule et du coup on envoie toute la tête complète et puis boum elle arrive par terre et hop on débite par terre faut que c'est moins moins contraignant on va dire bon allez go suivant il y en a un seul monde brin qui m'a pas fait lui la punaise il y en a un seul à tout le poids du sol c'est pas top avant après ça va chier je te le dis ben voilà c'est fini c'est arrangé on fera le reste demain comme ça tout le carnage de branche qu'il y avait là beau morceau de bois si c'est pas fini en plus voilà tout le copeau salut salut mon ombre voilà tous les arbres sont là tout le monde brun de branche de dingue tout est là donc tu vois que mon broyeur il laisse passer les rameaux de l'année donc je peux pas faire de brf toi le brf les rameaux de l'année sont là par contre tu vois tout ça là c'est du bois ça c'est le tronc voilà il ya peu de tout mais ça c'est super fin ça va aller super vite dans deux ans pour l'année prochaine peut-être c'est déjà brouillé ça ça va sécher après ça va être cassant dans deux ans il n'y a plus de branche bon il me reste ça pour demain je suis mort j'arrête puis je fais d'autres trucs en plus il y a des pommiers des il n'y a pas d'autres élagages à faire j'ai fait une pause comme ça demain matin je suis en forme puis je vais là-haut là c'est chiant parce qu'il y a le grillage et tout j'essaie de pas trop défoncer le grillage il y a encore là j'ai envoyé des grosses têtes dessus mais là il y a des maxi grosses têtes puis encore un grillage là-bas avec des poules et tout enfin bref tout pour ma gueule à les arbres avec des grillages et des bâtiments en dessous toujours pour moi plus d'être soit peu le truc et jean puis je dois réduire un peu là bas aussi toi il ya un peu trop à bref à demain à l'heure quoi bon bah deuxième jour retour dans le nord de la france on garde nous à ce beau ciel voilà la dernière la plus dangereuse la plus chaude et après terminado apéro dans le goût c'est le matin bon allez go c'est fini bientôt vivement bon là c'est fini pour lequel me demande de faire une pieuvre bon bah on a fait une pieuvre on dirait bien une pure pro le ciel comme il est dégueulasse par rapport à hier les vidéos sont moins belles on aurait dû finir hier voilà une petite pieuvre des petites tentacules qui sortent du sol sont c'est un sol donc c'est normal ça sort du sol je dis des conneries mais c'est pas possible voilà c'est beau c'est propre c'est nettoyer c'est broyé gars moi seul tas de bois de malade tout ce qui est tombé là incroyable elle est tous merdés dans un gros tas comme ça un gros tas petit en fait je pensais qu'il est plus gros que ça le tas sans moins ça ce taux de broyage de la nature du vivant de tout ça dans le potager c'est le top du top ouais c'est bon parti go bye bye c'est quoi ce truc là c'est rose en plus je suis pas très rose c'est quoi ça regarde ce qu'on nous a envoyé un abonné qui nous a envoyé ça truc de fou ça fait bizarre en bouche parce que ça ça fait des années des années des années des années ça fait super bizarre c'est une découverte de découverte ouais de goût comme on dit dans le palais enfin bref t'as compris merci régis merci 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 régis pour ton saumon du fumoire de ton fumoire de chez toi trop cool ça change de ouf ça change c'est cool merci mais ouais vraiment vraiment regarde la vidéo de l'année dernière terrible un truc de malade rien à voir de faire rien à voir peut-être plus de motivation plus de je sais pas quoi plus de beau temps plus de plus de trucs et moins d'autres trucs 1 regarde à cette vidéo terrible